salut c'est Sam une nouvelle vidéo sur les panneaux solaires qui inquiète beaucoup de gens actuellement sur les forums et un peu partout alors je tenais à vous rassurer en fait comme quoi les panneaux solaires seraient impossible à setup ils brûleraient dans le vide et tout alors là faut tout de suite arrêter de paniquer ça c'est une mécanique on connaissait déjà avant puisque personnellement je m'étais déjà amusé il y a très très longtemps de mettre des de mettre des les batteries dans une salle sous vide et je m'étais rendu compte que les batteries avaient car ont pris feu et c'était détruite par par excès température ce qui paraît assez dingue puisque on le sait ou alors vous allez l'apprendre le vide qu'il soit sidéral ou même classique celui qu'on peut créer dans la partie le vide absolu à une température de moins 273 degrés donc c'est une température négative donc pourquoi finalement un objet placé dans un vide se met à surchauffer de façon normale et bien en fait c'est très simple tout simplement mal le vide n'est n'ayant pas de matière en quasiment pas bon on va pas rentrer dans les débats métaphysique voilà on va dire très vulgairement que là le vide n'a pas de matière et donc si la salle l'environnement de la machine n'a pas de matière aucun échange thermique ne peut avoir lieu puisque les échanges thermiques se produisent entre entre les matières c'est la matière qui compose des éléments qui chauffent et la matière environnante et là en l'occurrence il n'y a pas de matière environnante donc la machine ne peut pas finalement extraire si on peut dire sa température interne ce qui se passe c'est que la température reste à l'intérieur et c'est une sorte d'autocombustion en fait interne qui se produit alors moi ce qui fait un peu hérisser les cheveux c'est que certains joueurs essayent désespérément de refroidir en fait ces machines par divers systèmes de refroidissement est varié c'est complètement inutile en fait puisque vu que parce que pour avoir un refroidissement entre par exemple un tuyau irradiant et une machine eh bien il faut avoir une surface d'entroponnement et encore une fois il n'y a absolument aucune surface dans la dans le vide en fait il faut voilà troisième agent en fait entre votre tuyau irradiant par exemple qui est ici entre ça et le il faut une interface en fait parce qu'en fait on croit toujours que c'est le tuyau irradiant qui vient directement sur le sur la machine pour la refroidir en fait c'est pas le cas un exemple très simple imaginez votre processeur de votre pc avec voilà sans dénué le ventilateur et bien en fait évidemment il chauffe et donc ce qui se produit en fait avec le vide c'est comme si vous aviez votre cpu et que vous placiez un ventilateur mais à quoi un millimètre ou même collé dessus mais sera jamais en contact à parfaire avec eh bien il y aura un échauffement et qu'est ce qui nous manque bien c'est de la pâte thermique en fait et c'est ça en fait le vide le premier vide c'est qu'il n'y a pas de pâte thermique et donc sans pâte thermique on ne peut pas faire échange entre un élément qui chauffe et un élément refroidissant il faut entre ces deux choses on va dire d'une pâte thermique donc classiquement une base la pâte thermique la plus évidente or c'est l'étape de refroidissement bien c'est les gaz ou les ou les fluides et mais là vu que le vide ne contient aucun fluide et bien il ne peut avoir qu'un échange thermique donc vous pourrez vous aurez peut-être des tuyaux irradiants à moins 150 degrés eh bien ça n'aura strictement aucun effet puisque il n'y a pas d'un échangeur thermique en fait nous voilà c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo un peu pour remettre un peu calmer les esprits et remettre un peu les choses à leur place voilà il faut pas paniquer il faut juste réfléchir à ce qui se passe sachant que ça perso c'est une mécanique encore une fois je vous dis ça n'a rien à voir avec ce patch c'est une mécanique qui doit exister depuis cinq ou six patchs avant c'était pas le cas mais depuis cinq ou six patchs les mécaniques qui existent c'est tout à fait visible en créant une salle sous vide en mettant une machine dans une salle sous vide et voilà ça n'a jamais posé aucun problème en fait mais il faut surtout pas s'imaginer en fait moi ce qui m'énerve un peu c'est que les gens se disent voient parler en place de la pause à ou la override de match donc il faut essayer de refroidir mais c'est complètement impossible puisque encore une fois c'est comme visualiser votre cpu sans ventilo sans pattes thermiques et où là vous voyez votre cpu qui est en train de se rechauffer ou la vite vite que je colle un ventilateur ou un glaceon dessus pour refroidir mais sans pattes thermiques ça ne reste exactement aucun effet donc voilà encore une fois ça c'est complètement insensé de vouloir refroidir quelque chose sous vide puisque il manque un élément et bien de un fluide puisque pour générer un échange thermique il faut un élément qui chauffe un fluide donc il sera de la salle et un refroidisseur et mais sans ça c'est impossible là dans le vide en fait c'est il manque un élément vous pouvez vous pouvez mettre une entropie ici avec deux enfin on pourra pas mettre d'hydrogène parce que le vide sidéral va de détruire mais voilà enfin voilà en gros j'espère que ça ça va plus clair comme ça et voilà donc maintenant que cette cette notion physique si on peut dire a été expliqué en fait c'est un peu simpliste mais voilà j'aimerais aussi vous rassurer sur le fait que c'est les panneaux solaires sont archi simple à cette oeuvre en fait par exemple évidemment vous passez à musée à faire ce que j'ai fait ici qui ça ne fonctionnera jamais parce qu'à part il ya des choses mais tout simplement de par exemple avant parce que vous les stations vous avez arrivé par en bas voilà vous avez rêvé par là vous avez parlé par où vous allez arriver avant le vide sidale et avant le vide sidale qui sont là on a des gaz et les gaz c'est notre fameuse pas de termine qui va manquer et donc par exemple on va prendre ce cet oxygène pollué comme ceci on va placer par exemple on va faire un truc comme ça je suis en tout cas à l'arracher c'est juste pour vous donner un exemple surtout ne surtout pas créer une drèche avec le vide sidale parce que là pour le coup vous êtes mal mais voilà pour l'instant c'est bon en tout cas pas tant que le setup est fini je dois avoir un câble électrique pas trop loin normalement voilà ici ensuite nous allons créer un petit miroir alors il ya des joueurs qui ont mis des bunkers parce que je vois pas trop l'intérêt voilà on va se faire un petit miroir comme ceci ah pas un miroir une fenêtre voilà qui va laisser passer la lumière ah oui si si voilà si si il faut mettre un bunker voilà pour mettre pardon faut mettre des on va mettre bon on va faire on va faire ça comme ça mais c'est pas l'idéal il faudrait vraiment mettre là c'est ce qu'on voit un bunker taille pas comme ceci ah attention pour pas casser le vide sidara tout de suite voilà on a bien sûr c'est super j'ai un bon camp juste à côté c'est génial peu importe là c'est vraiment un setup vite fait pour vous montrer que voilà il ya vraiment aucune difficulté à créer un setup de de panneaux solaires faut juste pas se précipiter pas paniquer à juste réfléchir voilà voilà une fois que vous avez créé ça sans créer de brèche et bien on va pouvoir il va juste manquer un truc il faudra évidemment donc pareil éventuellement alors ça ce sera défini on le mettra mais on va peut-être le mettre s'il faut évidemment pour automatiser les portes je peux le mettre est-ce qu'il rentre ici ah ouais le cool voilà alors là je suis peut-être de voir le d'appui sur le truc j'ai branché pas mal de choses voilà ça vous automatisez ça je crois qu'il faudra mettre un note gate pour faire l'inversion de signal non parce que ça envoie un signal vert s'il y a des météorites je crois donc ça peu importe je vous referai un setup complet un setup vraiment bien bien propre là le sujet de la vidéo c'est vraiment de vous rassurer parce que j'ai vu sur les forums et tout partout ça parle nickel et tout sans raison mais voilà je voulais vraiment déjà vous rassurer sur la la facilité de mise en oeuvre de cette machine voilà et donc comme ça en fait les les ports du bunker ont protégé notre vitre contre les attaques de météorites et quand il n'y a pas d'attaque de météorites ça s'ouvre et comme ça la lumière peut passer à travers la à travers le truc voilà et là là pour le coup voilà là vous allez pouvoir mettre un système de renfoignissement intérieur parce que on n'a pas de thermique on a d'oxygène pollué et sachant que le truc chauffe très peu quand il n'est pas placé dans le vide à la température 16 degrés elle est constante voilà c'est ce 3 c'est un moment où là c'est un truc vraiment fermé donc ça peut-être augmenter un petit peu mais et là pour le coup là on pourra refroidir notre éventuellement nos panneaux solaires il faut surtout pas s'amuser comme je l'ai fait ici volontairement de les passer directement comme ça comme des serglés dans le vide en fait voilà et autre chose encore pour casser cette idée de dire que c'est impossible à setup les panneaux solaires je vais vous montrer un exemple tout ça les panneaux solaires fonctionnent avec les lucioles voilà puisque grâce au nouveau patch la lumière émise par les lucioles donc les mesures en luxe la l'énergie consommée par les panneaux solaires est luxe donc vous pouvez alimenter des panneaux solaires grâce au luxe voyez bon là j'ai un peu à pousser le trait ok c'est pas du tout le setup final c'est juste pour faire un exemple et comme quoi qu'on peut alimenter les panneaux solaires et un truc qui est vraiment intéressant avec les panneaux solaires c'est que ça reprend un peu le fonctionnement de la steam turbine mais en version plus plus sympa je vais vous faire un petit exemple vite fait ici c'est que dès un luxe en fait quoi du tout qui sait c'est vrai c'est encore un peu buggé le match dès qu'il y a au moins un luxe dans la pièce et bien le panneau solaire se met en route pas de façon très efficace mais même à tous et même sans lumière le fait c'est même ma base à là à quand même à zéro luxe ça produit quasiment rien je crois que c'est juste l'animation alors ça produira c'est parce que voilà il doit avoir quelques micro micro luxe on va dire vous et d'ailleurs on va faire apparaître des des petites lussioles oui même avec une mission vous allez voir hop et bien on commence à faire l'électricité voyez le petit à le petit trail alors bien sûr ça va pas être 220 watts mais voilà et là pas de souci de vide ou quoi vous faites votre petit setup avec vos lucioles ce qu'il faudra certainement faire c'est mettre la luciole donc là par exemple créer une dalle de verre en fait et faire votre salle de ronchir d'un luciole au dessus et comme ça vous profiterez de la lumière tout en ayant la possibilité de roncher vos lucioles si je crois que si vous mettez un panneau solaire dans votre salle de ronchir mais je crois que ça vous n'aurez pas le bonus en fait il faut pas avoir de machine industrielle et donc voilà clairement alors là je vais pas faire de vidéos pour l'instant avec des setups à base de lucioles a priori d'après les calculs il faudra une vingtaine de lucioles pour avoir l'équivalent des rayons cosmiques mais là je peux le faire tout ce que ça donne aucun intérêt le le patch est beaucoup beaucoup trop jeune pour avoir des données infiables puisque toutes les valeurs en fait des machines et des mécaniques du jeu vont être fortement modifiés d'ici le l'inversion release et qu'elle a clairement annoncé le fait l'impact du vide sur le panneau solaire seront peut-être revus ils vont voir et ainsi que la valeur du panneau solaire enfin voilà tous toutes ces données vont être fortement revues donc je ne vais pas me lancer dans un setup qui potentiellement sera modifié dans trois jours en tout cas je voulais vraiment vous rassurer et à casser des idées reçues complètement dénirantes enfin je sais pas les gens se sont mis à paniquer sur un truc qu'on connaissait déjà depuis cinq patch et voilà et qu'en fait non non pas du tout c'est pas une stinture mine 2.0 l'arrivée solaire c'est ultra simple à setup et il y a quasi une possibilité de setup et j'envisage même de setup des panneaux solaires avec une lampe alors vous allez me dire oui mais c'est cool parce que la lampe consomme la capacité mais la lampe ne consomme que 10 watts donc après faudra théorecrafter ça imaginez par exemple un setup crab into code generator into j'alimente les lampes de façon renouvelable into j'éclaire le panneau solaire qui me renvoie d'éclister vous voyez il ya plein plein d'écosystèmes à faire franchement les panneaux solaires ça va vraiment être excellent comme comme système le seul truc par contre pour le coup qui va être un peu difficile un peu chiant à gérer ça va être la création du verre ça oui pour le coup oui là on peut attirer de modifier encore là là où ça oui c'est pour apparemment oui pour maîtriser cette machine je suis d'accord que refroidir du verre à 1000 degrés là on est d'accord que ça va passer au cycle 10 et que ça va pas être forcément c'est simple que ça mais ça va être faisable puisqu'on sait déjà refroidir les les minerais de nouveaux de corps donc de toute façon pas d'inquiétude tout est tout est faisable voilà dans unis en fait faut jamais aller sur des voilà c'est top direct ah bah génial même un truc dans l'espace en tout de suite je fous mes panneaux solaires dans l'espace il faut vraiment se poser réfléchir et pas aller à la solution la plus directe et la plus simple mais voilà et voilà et encore voilà donc comme vous voyez les panneaux solaires ont 15 000 possibilités de le setup et cette histoire de oublier cette histoire de surchauffe c'est un faux problème en fait qui est ultra simple à contourner voilà moi sur ce j'espère que cette vidéo vous aura été utile je continue à faire des vidéos mais encore une fois garder à esprit que le patch va énormément évoluer durant ces deux semaines et que les choses qui sont acquises aujourd'hui ne seront pas forcément le lendemain voilà donc sur ce je souhaite un bon jeu je vous dis à bientôt salut